Là, on a commencé à stocker beaucoup de livres en réserve. L'entrepôt de cette librairie de Montréal déborde de livres. C'est que les libraires font des réserves. Durant le temps des Fêtes, on stocke toujours beaucoup. On stocke encore plus cette année parce qu'on a été prévenu que c'était fort possible que plusieurs titres allaient tomber manquants plus vite que d'habitude. Pour comprendre cette pénurie, il faut remonter avant la pandémie. Le livre étant moins attrayant, les papetières ont ajusté leur production. EDWARD NELSON- Ils ont fermé des moulins. Ils ont changé la vocation de certains moulins pour en faire du papier d'emballage. Tout s'envoie par colis, maintenant. Alors, ça prend des boîtes. Mais pendant le confinement, les gens se sont remis à lire. Le nombre de livres vendus au Québec a grimpé de près de 30 % entre avril 2020 et 2021. EDWARD NELSON- Le livre est redevenu à la mode. Ce qui fait que la demande a augmenté et que l'offre a baissé en même temps. Tempête parfaite. J'ai lu des rapports qui parlent de pénurie de livres aux États-Unis pour les fêtes, des tablettes vides. Même si nos papetières roulent à plein régime, la compétition entre imprimeurs canadiens et américains est féroce. EDWARD NELSON- La porte de papier est stable, mais elle s'en va à d'autres endroits, présentement. Des éditeurs québécois qui imprimaient en Asie se sont aussi butés à l'explosion du prix du transport par conteneur. EDWARD NELSON- Quand ça vient d'Asie, ça passe par Vancouver. Puis là, cet été, on avait aussi le problème des feux de forêt. Il y a des titres qui sont arrivés beaucoup plus en retard parce que les trains passaient plus à cause des feux. EDWARD NELSON- Les maisons d'édition font des pieds et des mains pour s'ajuster à la demande. EDWARD NELSON- On doit prendre des décisions très en amont, avec des très gros tirages, donc des gros risques, en espérant ne pas se tromper. EDWARD NELSON- Des dépenses supplémentaires qui feront grimper le prix des livres. EDWARD NELSON- On achète plus cher, on vend plus cher. La facture, elle va être refilée ultimement aux consommateurs. EDWARD NELSON- En 40 ans d'expérience dans le domaine, j'ai jamais vécu. Puis je pense que mon grand-père, mon père non plus n'ont jamais vécu ça. EDWARD NELSON- Une situation inédite comme bien d'autres durant cette pandémie. Ici Élise Lalard, Radio-Canada, Montréal.